7h45 ce samedi matin, c'est l'heure du grand départ pour la quatrième et dernière étape de cette pierre amende 2019. Si chez les femmes le classement général semble déjà jouer, tant Séverine Poncombe et Laetitia Roudomine, chez les hommes la lutte entre Français et Italiens promet pour ces derniers kilomètres d'efforts. Traditionnellement les athlètes doivent passer par le col du Grand Mont pour la dernière étape, mais les conditions météo très installes ont forcé les organisateurs à changer leur plan. C'est donc le col de la Forcla qui fait office de sommet pour cet ultime jour de compétition. Et sous un soleil radieux, le public est venu en masse pour soutenir et encourager ces champions et ces championnes. Moi je viens de Normandie, sur les 34-35 éditions je crois, j'en ai fait 19. Et tous les ans c'est le même plaisir, c'est la passion de la montagne, des gens qui sont extraordinaires, un vrai partage, une amitié, une solidarité et puis regardez aujourd'hui c'est fantastique, on a un temps exceptionnel. C'est un beau sport en fait dans le sens où il y a l'effort physique tant à la montée qu'à la descente. Et voilà, c'est des gens qui m'impressionnent vraiment par la technicité qu'ils peuvent faire et par les charges d'efforts physiques qui se mettent là pendant 4 jours. A ce moment précis de la journée, on se croirait presque dans une étape de montagne du Tour de France où les coureurs doivent se frayer un chemin entre les spectateurs. Pour les skieurs, le col de la Forcla c'est aussi le moment et l'endroit de repasser en mode descente. Et à ce petit jeu, les leaders français Didier Blanc et Valentin Favre s'en tirent plutôt bien avec une petite avance sur leur poursuivant direct. Séverine Poncombe et Laetitia Roux, elles, ont déjà creusé le trou. Le scénario de la course ne bougera plus jusqu'à l'arrivée au plané à Arèche-Beaufort. Didier Blanc et Valentin Favre font coup double l'étape et le classement général. C'est vraiment un accomplissement et puis surtout maintenant, moi je suis un peu hors trade ou haut niveau et c'est vraiment du plaisir, donc c'est tout du bonus et c'est vraiment grisant. 35 minutes plus tard, Séverine Poncombe et Laetitia Roux franchissent la ligne elles aussi en vainqueur. Première victoire pour la Suissesse et huitième sacre sur la pyramente pour Laetitia Roux. Je pense que c'est toujours différent et c'est toujours seulement magique. C'est des moments incroyables. Donc une victoire à la pyramente, je pense qu'à n'importe qui qu'on propose une victoire à la pyramente, on dirait toujours oui. Cette 34e édition de cette course mythique aura répondu aux attentes. On comprend mieux pourquoi, certains vont véritablement au bout d'eux-mêmes pour la terminer.